Lalalala, 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 mes amis, je suis là avec vous pour vous rassurer. Ta-da-da-da-da, aujourd'hui on fait un petit cours d'art dramatique 331. Ta-da-da-da-da-da, avec filou dingo, avec filou dingo, se fout de filou dingo. Bonsoir messieurs dames, alors ce soir nous sommes dans le 331 d'art dramatique. Que va-t-on apprendre ? Alors, je suis arrivé en ayant vu un film à la télévision et je regardais des acteurs qui jouaient sublimement la comédie. Vraiment, les acteurs actuels sont très bons, sont très bons. Vraiment très bons. Et je me disais, mais qu'est-ce que c'est qui cloche dans ce scénario ? L'image est belle, l'histoire est belle, les acteurs jouent bien, le son est bon, la lumière est bonne, le cadrage est bon, les différentes scènes d'enchaînement est bon, excellent. Vraiment, vraiment, on a des techniciens formidables et le film n'a pas de saveur, vous voyez la saveur, le goût, le goût, le goût. C'était, bon, il y a souvent des scènes d'amour à la télévision, il ne faut pas se le cacher, il y a souvent un gars avec une femme qui joue, qui joue les amoureux, bon. Et il manque là, le goût, comme s'il n'y avait pas de sel, vous voyez, dans l'image. Alors, je me suis dit, mais de quoi ça provient ce problème ? Parce que tout est bon, tout est excellent. Le goût, de quoi ça peut provenir ? Vous allez me dire, on ne ressent pas à la télévision, mais si, on ressent, c'est ce que je suis venu vous prouver ce soir. Alors, pour introduire du goût à la télévision, du goût à l'écran, quoi, parce que c'est vrai que le comédien, il parle comme ça. Et là, apparemment, c'est un écran froid, on a l'impression qu'il n'y a pas de sentiment, il n'y a rien. Et justement, justement, les sentiments existent. Il suffit de les exprimer. Alors, le défi, là, je suis comme un technicien qui vous parle, mais pour jouer le goût, pour jouer le sentiment, pour jouer cette comédie amoureuse, un peu comme Don Juan. Si, par exemple, on va prendre Don Juan, dans Molière, bon, il fallait quand même qu'il suscite le désir des femmes, si on va parler crûment. Sinon, s'il ne suscite aucun désir, s'il est plat à l'écran, qu'il n'y a pas de goût, la pièce de Molière de Don Juan tombe aussi plate qu'un rideau. Il faut absolument donner cette atmosphère, ce désir amoureux, ce désir charnel. Et comment introduire ça, si ce n'est, bien sûr, Stanislavski l'explique, l'imagination créatrice, on va s'imaginer des scènes érotiques, on va s'imaginer, on va s'imaginer tout ça. Mais on ne peut pas tricher à l'écran. C'est-à-dire que si l'acteur lui-même est dans sa propre bulle, indépendamment de sa partenaire, on va voir un personnage qui est dans une autre atmosphère et deux personnages dans deux atmosphères différentes. Alors pour raccorder justement les deux sur le même plan émotionnel, il va falloir travailler la relation, la réelle relation avec le partenaire. Un peu comme Belmondo, dans la piscine avec Romy Schneider, avant de jouer le film, ils avaient déjà travaillé la relation amoureuse entre eux. Ils ne sont pas arrivés comme ça sur le plateau dans deux mondes différents. Non, ils ont travaillé avant le film. Ce désir, cette logique qui va faire qu'Alain Delon va tuer son rival pour garder Romy Schneider à ce point. Pour que ce soit logique, l'amour logique, la passion amoureuse logique dans sa folie complète. Il faut déjà qu'elle soit là. Et le comédien, donc, va travailler sa scène avant de la jouer. En ce moment, j'ai travaillé personnellement des scènes amoureuses plusieurs fois avant de venir devant la caméra. Je travaille cette relation amoureuse qu'on peut avoir avec une partenaire. Et c'est ce travail que j'ai déjà fait qui va apparaître à la caméra. Et quand, par exemple, je vais avoir une réelle partenaire, je vais faire en sorte de lui communiquer ce que j'ai déjà en moi. Il va falloir s'accorder avant de jouer la scène proprement dite. C'est le travail de préparation qu'on va appeler ça. Alors, ce travail de préparation va obéir à notre construction mentale qu'on a déjà intégrée. Parce qu'on travaille, tous les comédiens travaillent déjà sur des sujets similaires dans leur vie. Dans leur vie de tous les jours, le comédien travaille à créer cette relation qui va arriver sur scène. Ça n'arrive pas par hasard comme ça. Ça n'arrive pas du moment où on claque les doigts. La scène doit être incorporée bien avant de la jouer. De façon à ce que, lorsqu'on va jouer la scène, on sait qu'on obéit à une certaine organisation qu'on a déjà en tête. Et on sait ce qu'on veut donner à la scène. D'après ce qu'on en a eu de l'expérience précédente dans notre propre vie. La scène reflète notre expérience vitale de la vie. En quelque sorte. Et cette expérience vitale de la vie, il faut l'acquérir avant de jouer la scène proprement dite. C'est-à-dire que si vous allez aimer une femme à la télévision, devant une caméra, ce n'est pas à ce moment-là que vous allez l'aimer. C'est bien avant, dans votre vie déjà de tous les jours. C'est cet amour que vous avez, que vous portez en vous, que vous avez construit, qui va apparaître à l'écran à ce moment-là, que vous allez pouvoir donner. Et si vous êtes, dans votre vie, de tous les jours, un escroc, à l'écran, il va apparaître un escroc. Vous n'allez pas pouvoir faire autrement. Parce que l'écran reflète notre propre vie. L'expérience de notre propre vie, dans laquelle on puise les fragments qu'on arrange à la scène. En ce moment, je puise dans ma propre vie des fragments que je veux montrer à la caméra. Mais si je n'avais pas construit ces fragments, je ne pourrais pas les montrer devant vous. Et donc, si vous êtes un bandit, ou vous avez construit dans votre vie, vous êtes un truand, vous êtes quelqu'un d'horribilus, vous allez prendre les fragments de l'horribilus pour les transmettre devant la caméra. Et ça va apparaître gros comme une montagne. Votre propre construction mentale, de votre vie de tous les jours. C'est pourquoi la comédie est extraordinaire. Parce que ça révèle notre propre intimité, notre propre rapport avec la vie. Devant la caméra. On révèle notre propre philosophie de la vie, notre propre intention dans la vie. On reproduit, on retransmet. On est une espèce de transmetteur. Le comédien est un transmetteur de sa propre expérience. C'est pourquoi les comédiens, les comédiens j'appelle, qui ont un âge avancé, ont beaucoup plus à transmettre devant la caméra d'expérience de vie, juste, qu'un jeune comédien. Un jeune comédien n'a pas de matériel à transmettre devant la caméra. Donc l'image est fade, l'image est plate, n'a pas de goût. Parce qu'il n'a pas de matériel, il n'a pas construit quelque chose. Parce que pour construire maintenant une relation amoureuse à l'écran, il va falloir puiser dans sa propre expérience, sa propre philosophie de la relation amoureuse, ce qu'on en fait de tous les jours, notre réussite de la vie de tous les jours. On va la redonner à l'écran. Notre réussite qu'on a déjà eue. Donc il faut déjà travailler dans notre vie de tous les jours, cette réussite, avant de pouvoir l'exprimer. Mais parce qu'on va choisir ce moment exceptionnel qu'on va redonner à l'écran. Dans notre propre organisation mentale. C'était... Ça obéit aux règles de Konstantin Stanislavski. Mais lui, il l'explique comme ça, il faut pouvoir le comprendre tout ça. C'est très très complexe. Parce que lui, quand il explique dans sa théorie, il prend des exemples. Il est obligé de prendre des exemples qui ne correspondent pas à la réalité de votre scène propre. Votre propre vie. C'est là où il va falloir transposer tous les exemples qu'il donne dans votre propre expérience à vous de la vie. Et cette transposition, elle prend des années. Parce qu'on ne peut pas copier des exemples qu'il donne. Par exemple, il donne des exemples, si vous voulez manger... Enfin, peu importe. Il donne des exemples qui n'ont rien à voir avec votre propre expérience à vous. Or, il faut puiser dans votre propre expérience. Et l'amour, justement, c'est quelque chose de très intéressant à l'écran. Parce que ce sont vraiment ceux qui ont une expérience forte de l'amour. Une expérience forte dans le sens de pouvoir donner quelque chose au spectateur d'une sagesse, on va dire, de l'amour. C'est-à-dire sa propre expérience de la vie qu'on va pouvoir redonner à l'écran. Et ça, c'est fantastique. Parce qu'on va faire profiter le spectateur de notre propre conception de la vie, de l'amour et de tout ce qu'on veut. Je pense que j'ai été très clair. Maintenant, je n'ai pas de partenaire avec moi pour exprimer cet amour. Mais supposons, supposons qu'il y ait une femme devant vous. Elle va être en synchronisation. La femme, elle aspire comme ça l'homme. Elle capte l'homme de ses états d'âme, de son humeur. Et elle va être en phase automatiquement avec l'expérience que vous allez lui donner. Ça, c'est encore fantastique. La femme a une capacité d'adaptation 100 fois plus forte que l'homme. L'homme est incapable de s'adapter à une femme. Mais la femme, oui, s'adapte au comédien. Ce qui est fabuleux à l'écran. Il suffit d'avoir un très bon comédien pour que la femme raisonne en face de vous. Elle part, voyez, elle joue la scène que vous lui proposez. Elle est très instinctive, la femme. Très, 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 très forte au point de vue instinct, au point de vue adaptation scénique. Ce sont des comédiennes nées, les femmes, c'est fantastique. Moi, j'adore, j'adore. J'ai beaucoup de chance d'être un homme. Parce que si j'étais une femme, il faudrait que je trouve ce personnage, cet homme, qui me fasse vibrer, vous voyez. Et ça, on n'en trouve pas beaucoup, des comédiens qui permettent à la femme d'un coup. C'est très rare, ça, à l'écran. Parce que les hommes n'ont pas l'expérience de l'amour qu'il faudrait pour communiquer à la femme, qui vaudrait pour qu'elle, voyez, qu'elle parle, elle s'en va comme ça. C'est fantastique, c'est merveilleux, merveilleux. Et ça, ça déclenche la scène. Donc, en résumé, c'est votre expérience profonde de tous les jours, votre organisation de la vie, comment vous vivez dans votre journée de tous les jours, que vous allez pouvoir importer, exporter à l'écran, devant la scène. Dans ce moment, je vous exporte ma propre expérience de la vie. Sinon, je ne pourrais pas faire ce cours d'art dramatique. Et cette expérience, j'ai mis, j'ai 60 ans, voilà, j'ai mis tous les jours de ma vie pour la construire. Tous les jours, tous les jours, j'ai construit ma propre expérience de la vie, de l'amour, de ce qui fait de moi un être capable de jouer une scène dans les lois, dans la théorie de l'acteur. Et qui va rendre la scène magnifique. Je le sais d'avance, vous voyez. C'est l'expérience, une expérience. Je sais que la scène, elle va être magnifique. Avec n'importe quelle actrice. Parce que la femme va résonner comme ça. Quelle que soit la prise, quelle que soit sa beauté, quelle que soit son... C'est le moral, c'est l'esprit. L'esprit, l'esprit là. Alors, évidemment, il faut qu'elle soit réceptive, il faut qu'elle soit volontaire. Il faut qu'elle ait le goût de jouer, cette comédie. Il faut qu'elle soit volontaire. On ne peut pas forcer quelqu'un à jouer la comédie. Non, mais si elle a la volonté de se mettre sur la scène et de jouer le rôle et de comprendre. Alors, évidemment, il faut une école pour ça, pour qu'elle comprenne ce qu'elle fait sur la scène de façon à ce que ce ne soit pas que du blanc pour elle. Ce qui est un peu dommage aussi. Il faut qu'elle comprenne un peu. Un peu comme Romy Schneider qui comprenait tous les ressorts dramatiques d'une scène et qui pouvait en jouer comme ça. Qui pouvait... C'est-à-dire qu'elle pouvait exploiter la colère de la femme autant que l'amour, autant que le désir, autant que la passion. Elle pouvait... Parce qu'elle sait les ressorts de la dramaturgie intime. Elle sait que la colère aussi est nécessaire sur la scène pour justement provoquer la pulsion. Les pulsions irrépressibles. C'est la maîtrise de tous les mécanismes des pulsions humaines qu'il faut comprendre pour pouvoir en jouer comme ça. Sans être prisonnier bloqué, vous voyez, de ces pulsions justement. Pouvoir en jouer, les diriger sur scène. Pouvoir les manipuler en quelque sorte. Mais dans un but prolifique. Prolifique pour le spectateur. Pour que le spectateur rentre en extase. Pour sublimer le spectateur. La scène est faite pour ça. J'espère que c'était simple ce que j'ai dit. J'essaye d'apporter la plus simplicité dans mon propos. De façon à ce que vous comprenez bien les ressorts de la dramaturgie intime. Les ressorts de la pulsion irrépressible. Les pulsions irrépressibles, c'est ce qui est le plus difficile à l'acteur à maîtriser. C'est ce qui est le plus dur d'un homme dans toute sa vie. C'est jouer avec ces pulsions irrépressibles et pouvoir les calmer aussi. Pouvoir en jouer tout en sachant qu'elles sont dangereuses. Et donc pouvoir les maîtriser. Maîtriser ces pulsions irrépressibles. C'est ce qu'il y a de plus merveilleux pour l'homme. Je vous remercie d'avoir écouté. Je vous remercie pour ce cours. Il était fantastique. C'était le cours 331 d'art dramatique. Comment jouer une scène amoureuse à l'écran. Merci. Au revoir.